Les soins ne suffisent pas toujours pour garder une peau saine et équilibrée au niveau du visage. L'avantage donc de faire d'intégrer des masques dans sa routine, dans son quotidien, c'est que les masques vont pouvoir agir en fonction du type de peau, donc directement résoudre les problèmes en fonction du type de peau. Par exemple, des peaux grasses vont plutôt présenter une production de sébum assez importante, vont présenter des impuretés comme des points noirs. Les peaux plutôt sèches et sensibles vont plutôt avoir tendance à réagir rapidement. Donc on va pouvoir agir également sur ce type de peau. Les masques sont vraiment adaptées en fonction du type de peau, c'est la raison pour laquelle il faut bien les choisir et on va voir comment dans cette vidéo. Alors déjà, la plupart des masques vont permettre de nettoyer, de purifier la peau, de lui apporter de l'élasticité, de la tonifier, de l'assainir, de la détoxifier, de lutter contre les imperfections et chaque masque a donc ses propriétés. Il ne faut pas non plus abuser des masques, c'est comme tous les soins, il faut faire environ un masque, voire deux masques maximum par semaine pour ne pas trop solliciter la peau et pour ne pas l'abîmer tout simplement. Si tu me découvres et que tu ne me connais pas, je m'appelle Mathieu, j'ai 24 ans et à la suite d'un burn-out qui est survenu à l'âge de 22 ans, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Aujourd'hui, je te partage mes conseils et mes astuces les plus précieux pour que tu puisses à ton taux rayonner et placer ta vie sous le signe du bien-être. Je te partage mes conseils et mes astuces pour adopter une alimentation plus saine, de qualité, plus économique également pour te montrer que le bien-être est vraiment accessible à tous et je te permets également de connaître et d'utiliser les produits naturels pour préserver tout simplement ta santé et utiliser des produits plus respectueux de ton corps. En plus de mes vidéos YouTube, j'envoie également un email tous les lundis matin à 7h, un email assez conséquent, rempli d'astuces et de conseils inédits pour booster ton bien-être facilement, donc un email qui va toucher à l'alimentation et également aux produits naturels. N'hésite pas à t'inscrire, c'est dans la description et c'est totalement gratuit. Dans cette vidéo, je vais donc te donner 3 recettes de masques maison que tu pourras réaliser chez toi. Alors on va voir ensemble, il y a un masque pour chaque type de peau, donc le premier masque sera adapté pour les peaux normales et mixtes, le deuxième masque sera adapté pour les peaux à tendance grasse et le dernier masque dont les ingrédients sont ici est adapté pour les peaux sensibles et sèches. C'est mon type de peau, c'est la raison pour laquelle je vais te montrer comment je vais procéder et comment tu vas me voir faire ce masque sur moi et comme ça tu pourras voir également comment on fait un masque et tu vas voir que c'est tout simple et tu pourras donc le reproduire et choisir en fonction de la recette qui correspond à ton type de peau. Alors la première recette de masque, c'est le masque vitalité pour les peaux normales et mixtes. Alors il te faut uniquement deux ingrédients, il te faudra du miel liquide avec du jus de citron bio. Pourquoi bio ? Puisque le jus de citron bio est plus riche en antioxydants donc ça sera beaucoup plus intéressant au niveau des propriétés. Alors pour te faire, c'est très très simple, je te mets la petite recette juste ici pour que tu puisses la retenir et même la noter. Il faudra juste prendre une cuillère à soupe de miel que tu vas mélanger à une cuillère à soupe de jus de citron. Tu mélanges ça dans un bol pendant deux minutes. Ensuite tu vas appliquer ce masque sur ton visage et également sur le cou nettoyer. Il faut toujours nettoyer au préalable ton visage, enfin ta peau. Donc tu laisses agir ensuite une vingtaine de minutes et derrière tu vas rincer à l'eau tiède. Tu peux également rincer avec une infusion de romarin froide que tu peux donc imprégner une compresse ou un gant avec une infusion de romarin et tu peux venir rincer ton visage avec cette infusion pour plus d'efficacité. Alors au niveau des propriétés, le miel a des propriétés régénérantes. Il va également permettre de cicatriser dans le cadre de petites imperfections et il va également permettre de chasser les microbes à la surface de la peau. Il a également des propriétés hydratantes, régénérantes et il va redonner de l'éclat à la peau en tout cas. Et le citron lui a des propriétés antiseptiques et également astringentes. Ce masque va donc permettre d'hydrater, de nourrir et de redonner de l'éclat à des peaux normales et mixtes. Et pour faire ce masque, tu l'as vu, il n'y a que deux ingrédients. Donc normalement pour moins de 1 euro. Alors c'est sûr qu'un pot de miel comme ça, ça coûte un peu plus cher. Mais vu que tu prends une cuillère à soupe, le coût de revient sera de moins de 1 euro. Et pour moins de 1 euro, tu peux avoir une peau qui sera nourrie, hydratée et qui va retrouver de la couleur. Le deuxième masque, c'est un masque régulateur de sébum et anti-impureté qui est adapté pour les peaux grasses. Alors au niveau des ingrédients, encore une fois, je t'ai vraiment fait des masques avec des ingrédients très simples, très faciles à réaliser. Il te faut 2 cuillères à soupe d'argile verte. Alors là, j'ai de l'argile verte pour adapter pour les peaux plutôt grasses. Et moi, pour mon masque, ce sera de l'argile blanche. J'aurais également pu prendre de l'argile rose qui est plutôt adapté pour les peaux sensibles et sèches. Alors il te faut 2 cuillères à soupe d'argile verte, le jus d'un demi-citron. Donc tu prends un citron que tu vas couper en deux. Et 3 gouttes d'huile essentielle d'arbre raté. Donc tu commences à mélanger les 2 cuillères à soupe d'argile avec le jus d'un demi-citron. Tu ajoutes les 3 gouttes d'huile essentielle. Tu mélanges bien. Tu vas appliquer cette solution sur le visage, encore une fois, sur une peau qui va être nettoyée au préalable. Tu laisses agir une dizaine de minutes. Et derrière, tu rinces à l'eau tiède. Alors au niveau des propriétés, l'argile a des propriétés absorbantes et détoxifiantes. Elle va donc permettre de réguler le sébum. Elle va également permettre de matifier la peau et de reminéraliser la peau. Puisque l'argile verte, comme toutes les argiles d'ailleurs, sont riches en oligo-éléments. Donc ce masque finalement va permettre de nettoyer, de purifier et de décongestionner la peau des toxines et des résidieux. Et encore une fois, tu en as pour à peu près 1 euro. C'est un masque très facile à faire et très économique. Troisième recette de masque pour visage. Donc c'est un masque purifiant et hydratant pour peau sèche et sensible. C'est le fameux masque que je vais te réaliser devant toi dans quelques secondes. Alors pour faire ce masque, encore une fois, c'est très très simple. Il faut une cuillère à soupe de miel de ton choix. Donc moi j'ai pris un miel d'acacia, il est bien liquide. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Puisque en plus c'est un miel que j'utilise également pour mon alimentation. Puisqu'il a un indice glycémique assez bas. J'utilise également un yaourt nature. Alors là j'ai pris un yaourt lait de vache. Tu peux prendre un yaourt végétal si tu veux. Et de l'argile blanche. Donc adaptée également pour les peaux fragiles. Donc au niveau des propriétés, l'argile blanche a des propriétés absorbantes. Et elle va donc absorber les graisses et les toxines qui peuvent s'accumuler à la surface de la peau. Sans décaper la peau, sans venir l'agresser. Le miel lui a des propriétés donc apaisantes, nourrissantes et émolliantes. C'est le contraire d'astringent. Donc émolliante, c'est-à-dire que ça va permettre de dilater, d'ouvrir les pores. Et donc ça va permettre de donner plus d'élasticité à la peau. Et ça va enlever un peu cette sensation de tiraillement qu'on peut avoir lorsqu'on a une peau sèche. Tu peux le faire pour trois fois rien avec ces ingrédients. Et on passe tout de suite à la conception de ce masque. Ok, donc je ne suis pas plus parti me laver le visage avant de faire ce masque. Alors c'est parti, on va commencer par le yaourt pour faire une base. Alors en fait, il faut une cuillère à soupe de yaourt. Alors je vais le mélanger pour prendre une seule cuillère. Bien sûr que le reste, je pense que je vais le manger pour ne pas faire de gâchis. Hop, une bonne cuillère à soupe. Ensuite, une cuillère à soupe d'argile. Donc je fais approximativement. Voilà. Une cuillère à soupe de miel. Hop, tu vois, c'est mieux de prendre un miel vraiment liquide. Ça va être plus facile pour mélanger. Voilà. Ok, maintenant on va mélanger tout ça. Alors pour ce masque là, il faut laisser poser une vingtaine de minutes comme je te l'ai dit. Donc je vais laisser, je vais appliquer ça sur le visage. Et je vais laisser agir une vingtaine de minutes. Et ensuite on se retrouvera après. Voilà, mais moi ça te permet de voir un petit peu les procédés. Donc je vais appliquer ça sur le visage. Hop. Alors le mieux c'est de prendre un pinceau. Je n'ai pas de pinceau sous la main. Donc je vais le faire avec la main directement. Alors bien entendu, moi ça va agir plus au niveau du haut du visage. Puisque j'ai de la barbe en dessous. Donc ce n'est pas forcément très adapté. Ce n'est pas là que ça va agir le plus en tout cas. Alors je vais me rapprocher un peu. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Tu vois, ça ne se voit pas vraiment au niveau du visage. On ne voit pas grand-chose. C'est déjà en train d'absorber, d'hydrater la peau en tout cas. Et puis je pense qu'au bout de 20 minutes, on ne verra quasiment plus rien. Ça aura déjà bien agi. Donc je n'aurai plus qu'à rincer. Et je te montrerai après le résultat. Je te dirai un peu quel est mon ressenti. Mais là déjà, je sens que ça hydrate énormément. Et en tout cas, ça fait du bien. C'est rafraîchissant. Et c'est un soin qui est également intéressant. Donc l'hiver, au moment où notre peau justement souffre des variations de température. Également l'été, si tu t'es exposé longtemps au duvet du soleil. Et que ta peau va vraiment s'assécher. Surtout si tu as une peau comme moi qui est sèche. Donc c'est un masque qui est intéressant à tous types. Donc à toutes les saisons. Et à tous les moments de l'année en tout cas. Et voilà, j'ai terminé le masque. Je me suis rincé le visage. J'ai également mis une crème de jour pour venir réhydrater ma peau. Alors c'est au niveau des ressentis. J'ai laissé moi agir une quinzaine de minutes. J'ai rincé derrière. Je sentais que ça ne servait plus à rien de laisser. Ça ne servait à rien de laisser plus longtemps. Encore une fois, il faut également écouter son corps pour savoir quels sont les produits aussi qui nous conviennent. C'est un masque qui est très bien. Je ressens déjà les effets. Ça a hydraté. C'est également purifié. J'ai également un teint qui a un peu plus à raviver un petit peu mon teint. Donc c'est également intéressant. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quels sont les masques que tu utilises au niveau de ton visage, pour ton visage. Et dis-moi également si tu es intéressé pour tester ces différents masques et ces différentes recettes que je t'ai présentées dans cette vidéo. Je te rappelle également que tu peux t'inscrire à ma liste email. Puisque tous les lundis matin à 7h, j'envoie un email. Un email rempli d'astuces et notamment d'expériences que j'ai pu faire dans le manège. Je te partage mon expérience, mes connaissances et mon savoir pour adopter une meilleure alimentation et pour te diriger vers des produits plus naturels et plus respectueux de ton corps. Moi, je te laisse ici. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. On va se retrouver très rapidement. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu et à t'abonner, bien entendu. Et bien entendu, prends soin de toi et surtout, reste au vert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada